Salut tout le monde ! Bon, je m'amuse un peu avec la petite chatte là parce qu'elle est complètement cinglée. Et bref, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu tabou. Donc les mecs, avant que je vous parle du sujet, sachez que je vais couper la vidéo en deux parties et je vous dirai à quel moment de ne plus regarder parce qu'il y a des trucs qu'il faut savoir. Et si la santé et le bien-être des femmes qui t'entourent t'intéressent, je t'ai envie de vite faire regarder ça. Donc je vais parler des règles et surtout de serviettes hygiéniques et de tampons. La grosse industrie qui nous baisse, nous les femmes. On se fout clairement de notre gueule. Je pense que s'il y a autant de femmes stériles, la raison est sûrement les serviettes hygiéniques et les tampons. Alors voilà, on utilise des serviettes. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un sachet de 30 serviettes coûte à peu près 5 euros suivant les marques, 4 et 5 euros. Et tu dois changer de serviettes toutes les deux 4 heures. Donc c'est énorme en termes de serviettes parce qu'on a une règle environ 5 jours sur un mois. Donc je te laisse faire le calcul. Mais on utilise quand même beaucoup de serviettes pour au final se détruire la chatte, clairement. Dans les serviettes Always, Nana et toutes ces marques de merde, il y a du Roundup. Donc un produit qui est censé traiter les mauvaises herbes, on te le met dans la chatte quand tu utilises des tampons ou on te le colle, quand même pour les serviettes, on te le colle à ton minou. Donc on te met du bon glyphosate dans tes parties intimes, tranquillement. Et ça, personne le dit. Genre on s'en fout. Donc, moi je pense que, d'où le fait que les femmes deviennent stériles et ont des problèmes vaginaux. Je pense que, voilà, la clé vient de là. Tu ne veux plus jouer toi. Voilà. On utilise, voilà, des serviettes de merde. Du coup, il y a une solution, les serviettes hygiéniques lavables. Donc là, j'en parlerai plus tard pour les femmes parce que j'ai sûrement d'autres choses à dire à ce niveau-là. Euh... Euh... Même des concentres. Ah 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 ah. Oui, non. Je n'ai rien d'autre à dire. Juste, on nous empoisonne la chatte avec des produits et c'est de la merde. Il faut en parler. Il faut faire tourner l'idée qu'il y a d'autres... trucs moins chers, au final, dans le temps. Parce que, voilà, genre ça, on en achète, je crois, 5-6 pour 4... 5 euros, à peu près. Donc, tu les fais tremper dans une bassine et tu les mets en machine. Et puis, voilà, genre, c'est tout comme neuf, tout propre, tout beau. Euh... Et c'est du coton. Donc, après, il y a peut-être d'autres trucs que je ne sais pas encore. Forcément, tout n'est pas 100% parfait. Mais, en attendant, ça reste quand même une alternative qui, potentiellement, pour l'instant, est sympa. Euh... Enfin, sauf si tu as envie d'être stérile et de te foutre du random dans la chatte. Après, tu fais ce que tu veux dans ta chatte. Mais, voilà, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter de se mettre à des endroits aussi... Aussi intimes, quoi. Donc, voilà, la partie pour les mecs se finit là. Maintenant, je vais parler pour les femmes parce que... Voilà, on connaît les questions des femmes. Donc, pour les filles, voilà, une serviette hygiénique lavable. Ça ressemble à une petite pochette. Genre, déjà, quand tu mets ça dans ton sac, t'as... T'as, on va dire, moins la honte de sortir ça en public. Tu te sens moins gênée, en tout cas. Parce que ça, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui n'aiment pas sortir leur serviette hygiénique en public. Elles se sentent limite pas bien. Elles la cachent, elles la mangent, en bref. Alors que c'est naturel, genre, tout le monde en a, mais c'est un sujet super tabou, au final. Donc, voilà, là, c'est une petite pochette. Genre, on pourrait même pas forcément savoir que c'est une serviette hygiénique. Donc, voilà, à l'intérieur, c'est tout doux. Genre, vraiment, c'est super agréable à porter. Le seul, on va dire, hic, c'est quand tu passes de serviette, justement, méga slim à ça. On va dire, la première minute, t'as l'impression de mettre une couche culotte. Mais genre, l'effet passe très vite dans le sens où ça reste super doux, super agréable. Et t'as pas, t'es pas, enfin, tu te sens pas gênée, t'as pas l'impression. Même quand, enfin, je sais que la première fois, j'ai regardé au niveau de la forme de mon jean et ce que ça se voyait. Parce que t'as vraiment l'impression d'avoir un gros truc quand même pendant les premières minutes. Ça ne se voit pas. C'est pareil, j'ai utilisé ça un dimanche ou un week-end parce que, justement, j'avais peur de l'efficacité. Parce que là, voilà, t'es tellement habituée à avoir un truc chimique efficace que tu te dis, ouais, là, c'est du coton, c'est chelou. Genre, bon, j'ai pas envie de me retrouver dans la rue et avoir du sang partout sur la jambe, quoi. Donc, j'ai utilisé ça un dimanche tranquille à la maison, tout va bien, comme ça, s'il se passe des saloperies, bon, bah, j'étais tranquille. Il s'avère que c'est très, très efficace, autant, voire peut-être même plus que les serviettes hygiéniques. Tu n'as pas de problème d'irritation parce que ça, moi, je sais que c'est un problème que j'ai eu souvent, d'être irritée à cet endroit-là parce que, bah, pendant 5 jours, t'as un truc chelou en plastique, tu sais pas trop ce que c'est la matière, mais voilà, ça t'irrite, ça te fait mal, ça te gratte. Là, bah, t'as pas ce problème-là parce que ça reste du coton, c'est doux. Ça se maintient bien dans ta culotte, genre, bon, voilà, genre, au final, ce qui sert à plier dans un sens le petit bouton, bah, tu le remets dans l'autre sens, clac, wow, genre, bon, je suis en galère, genre, clac, voilà, et là, t'as la culotte, enfin, bon, j'ai pas de dessin, mais genre, ça tient bien. Sauf, bon, forcément, avec un string, mais bon, en général, tu mets pas de string quand t'as t'aéré, quoi. Quoi dire de plus ? T'es pas irritée, c'est moins cher dans le temps parce que, bon, bah, donc, un paquet de 4€, t'en as 5 ou 6, certes, c'est pas assez. Genre, moi, j'en ai acheté un deuxième paquet parce qu'après, voilà, il suffit juste de les mettre à tremper dans une bassine, comme j'ai dit. Déjà, la moitié du sang, quand même, les 3 quarts du sang partent, genre, t'as presque plus rien et après, tu les mets en machine et genre, t'as presque plus rien en tâche sur ta petite serviette, genre, c'est quand même assez nickel. Du coup, t'as pas l'impression d'avoir un truc sale non plus quand tu le réutilises. T'es pas... Ouais, non, t'es pas gênée de le sortir en public. Je sais que, ouais, je sais que ça gêne beaucoup de filles. Non, vraiment, genre, tous les inconvénients que je... que j'ai entendus souvent ou que même moi, j'ai eu l'occasion de tester avec des serviettes, genre, bah, là, tu les as pu. Euh... Et ouais, puis, ouais, c'est efficace. Genre, je pense que c'est quand même le point le plus important. Donc, après, voilà, pour les meufs qui sont tampons, je suis désolée, j'ai pas utilisé le cup. Moi, je suis pas tampon. Genre, j'ai jamais aimé ça. Je trouve ça chelou. Euh... Après, chacun fait comme il veut, mais... Je préfère avoir une gouche. Donc, voilà, je pourrais pas vous parler de l'efficacité des cups et je compte pas les utiliser, parce que, voilà, genre, je suis pas là pour faire la youtubeuse beauté, hein. Je suis juste là pour vous parler de choses qui me semblent importantes, santé et environnement. Parce que c'est pareil, ça fait des déchets quand même en moins, hein. Tu fais des machines à laver plutôt que de jeter 30 serviettes à la poubelle. Donc, c'est quand même bien pour l'environnement. Donc, voilà, c'est bon pour ton corps. C'est bon pour l'environnement. C'est tout bénef. Et c'est moins cher. Genre, tu fais des économies. Alors ça, sur le coup, ça te parait super cher. Parce que dans un coup, tu vas peut-être utiliser 15€ pour acheter des serviettes. Mais genre derrière, tu... Voilà, t'en achètes pas tous les mois, quoi. Et... Ouais. Du coup, voilà. Je vous conseille d'investir un petit coup dans les serviettes hygiéniques, lavables ou les cups. Au moins, essayez. Parce que, voilà. Essayez de faire tourner cette vidéo à un maximum de femmes. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui le savent. Et... Vraiment, je pense que les problèmes de stérilité qu'on a dans le monde aujourd'hui viennent beaucoup, beaucoup des problèmes de... Enfin, des serviettes hygiéniques et des produits qu'on nous fout à nos... Pas loin de nos ovaires, au final. Je suis désolée. Mais voilà. Ça a vite fait de tourner dans ton organisme. Ce qui touche, en plus, voilà. Genre une partie quand même délicate. T'as ça toute la journée en contact. Non, je suis désolée, mais c'est forcément que ça tourne dans ton organisme. Je suis sûre. De toute façon, voilà. Comment... Le problème... On va dire... Le problème mondial, c'est la surpopulation. On devient trop nombreux. Comment régler ce problème ? En rendant les femmes stériles. Comment faire ça sans que personne le sache ? En utilisant quelque chose qu'une femme fait régulièrement. Tout le temps même, j'ai envie de dire. Dans sa vie. Jusqu'à la ménopause. Les règles. Genre... Efficace. Discret. Mais au moins... Ça règle les problèmes. Donc voilà. Bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada